salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une market update sur btc et le forex donc déjà dans un premier temps je tenais à m'excuser pour la semaine dernière j'ai pas fini la semaine au niveau des vidéos parce que j'ai eu un petit souci de santé du coup ben j'ai été hospitalisé pendant deux trois jours mais bon là c'est bon on est de retour du coup on va reprendre les updates comme prévu donc sur le btc en 15 minutes on avait trouvé un top ici on avait retracé et là on est remonté sur la zone où il y avait les deux des lignes et kate poké on a été rejeté au niveau du 4h ob donc dans la zone du 4h ob on a été touché etc ensuite ce qu'on peut dire c'est que sur ce retracement on est venu refil certaines zones de gauche on n'a pas pris toute la liquidité puisqu'il ya encore des zones où il faut passer sous d'accord donc est ce qu'on pourrait se dire on pourrait se dire ça c'est la première leg peut-être une a ensuite une b ensuite tu ne sais peut-être pourquoi pas donc fait voir un peu en quatre heures bref voilà regarde en quatre heures ce range on vient de passer au dessus on vient de passer au dessus du box et de la value r allo d'accord on est repassé au dessus donc là on a des chances de potentiellement péter et aller pousser jusqu'à la value r high auquel cas si ça arrive on retournera tester le délit je pense aux aventures des 22 400 pour le moment on est toujours dans ce petit range ici et on est toujours bloqué dedans quand on casse pas ça il va falloir jouer la zone malgré qu'il n'y ait pas de gros chose à jouer donc là ce qu'on peut remarquer surtout c'est que on a des lots des lots des lots ils se font tous chasser un par un d'accord donc au début on chasse lui ensuite on chasse lui et de là on chasse lui ok donc là on a trois chasses d'affilé sur les lots et donc quant à ça ben c'est potentiellement un signe de réversale d'accord mais il faut attendre que par exemple ceux de ce lot il fasse une réaction au dessus de ça et qu'on potentiellement on crée des plus hauts plus haut que les précédents et là après ici comme tu peux voir on a un lot là on a une descente en dessous donc on a une prise de liquidité de ce lot pareil pour ici on a une prise de liquidité de ce lot une fois que ça arrive rebond d'accord si après le remou il repasse pas en dessous du niveau qu'on avait marqué on continue à monter là on est descendu on est remonté on est redescendu prendre quoi la liquidité des premiers mecs qui étaient rentrés et ensuite on a continué une fois qu'on a fait ce mouvement 3 on a corrigé on est revenu enlevé toute cette liquidité et même ce lot donc là on est passé sous ce plus bas qu'est ce qu'il pourrait faire éventuellement va remonter dans l'obé ici ce qu'il a fait on va toucher 4h obé terminé ensuite merde ensuite on a toujours les deux naked pot qui sont pas entre guillemets touché et on a aussi surtout la mer boule qui monte avant la descente c'est elle ok donc dans l'idéal il aurait fallu venir toucher ça comme pour ici quoi mais on n'a pas touché ça du coup je pense qu'on n'a pas fini et que ça c'est une correction certes qui a pris la liquidité mais maintenant remonte et si on remonte comme je t'ai dit on a potentiellement une grosse zone de résistance aux alentours des 21 5 pourquoi parce que on a un gap h1 on a un daily obé un 4h obé on a plein de choses donc pour moi c'est la zone qu'on va essayer d'aller chercher si on passe à travers cette zone on ira plus haut mais pour le moment on sera bloqué par rapport à cette zone et donc on n'ira pas plus haut ok donc pour aujourd'hui ce qu'on peut essayer de voir c'est ça le retracement de cette leg actuelle est ce qu'elle vient au 61 8 est ce qu'elle vient au 50% et on repart si c'est le cas et que ça tient on pourrait aller plus haut peut-être regardez 100% de dote ils sont alignés dans ma zone violette du haut donc il ya quand des choses comme ça qui vont dans les endroits que tu as marqué il faut voir si ça play out tu vois si ça play out il ya des chances que on aille là haut on va regarder en daily est-ce qu'on a laissé un daily level exactement tu vois ce daily level il avait des filles regarde celui-là il n'est pas fil donc ça veut dire qu'à 19 060 t'as un daily level actuellement si on revient dessus et qui tient tu peux prendre un niveau tu peux prendre un trade ici ok donc à voir ce qu'il va faire en revenant sur le daily level mais on pourrait potentiellement avoir un retournement dans cette zone pour essayer d'aller chasser un peu plus de fort on va faire un petit tour maintenant sur euro a ud rapidos et ensuite on ira faire euro usd donc là je me foutre en 15 minutes ça c'est un trait que j'ai prière alors le trait que j'ai prière j'ai attendu le boss ici qu'on passe au dessus ensuite j'ai attendu ben là c'est l'open d'hier comme tu peux voir on a ouvert avec un gap baissier et on avait ce niveau donc là m'a fait mon choche changement d'offre caractère et là ce boss il était là à la base tu vois ici on casse au dessus et d'ailleurs on casse en dessous donc moi j'étais rentré dans cette zone là je me suis mangé ça j'ai failli me faire sortir quand on était en haut donc moi je suis rentré potentiellement dans cette zone pourquoi dans cette zone puisque là j'avais un break ici on est passé en dessous d'accord ensuite quand tu regardes ici le retour on a des mèches on a des mèches on a des mèches et là on vient chercher ces mèches là avec cette mèche ici on a une chasse et cette chasse permet de récolter tous ces essais là donc moi je suis rentré là le problème c'est que j'ai eu mon mou et derrière crac il a failli me péter donc mon stop psychologique était au dessus d'ici quand on est revenu dans ma zone bleue je fais sortir je me suis dit putain on va rip tant pis j'avais sorti trop tôt parce que j'avais vu cette zone j'avais vu cette zone je m'étais dit ok il y a encore cette liquidité interne à aller chercher il va falloir attendre et au final ben j'ai pas voulu attendre j'ai failli me faire sortir ici et derrière coup c'est descendu donc j'ai pas joué un move exceptionnel j'ai joué 0,20 comme ça je suis sorti par là et voilà c'est pas un RR de fou au final parce que si tu regardes au début de base je t'ai rentré comme ça c'était un R de fou mais après quand c'est monté voilà ça m'a mis mon essai de là haut du coup là une fois que ça a break en dessous ben maintenant il faut regarder les lots en fait à quel moment ça va s'arrêter de descendre regarde ici on avait un lot on est monté on est redescendu plus bas donc on a pris le Josh et alors qu'avant c'était pas arrivé et surtout que en haut regarde on casse on casse on casse pas c'est comme ça que tu anticipes un top tu mets des zones de break parce que là tu es dans t'as tendance qui monte donc on chasse les plus hauts ok donc on chasse le plus haut on descend on rechasse le dernier plus haut on redescend on rechasse le dernier plus haut on redescend et donc chaque fois qu'on casse le dernier plus haut le mouvement du début c'est ton change of character si on passe dessous là on est passé dessous changement de caractère bim on descend et maintenant tu regardes à l'envers avance rebond tu avais ce lot ok ce lot est égal au boss pourquoi parce que maintenant tu es dans une tendance qui descend donc on chasse les plus bas à chaque fois qu'on chasse un plus bas on va plus bas donc là premier retracement deuxième retracement troisième retracement là ça serait ici pareil boss là c'est pas un boss pourquoi parce qu'on n'a pas de clôture en dessous réellement à ce niveau on a juste une chasse quand c'est une chasse je mets un x x ça veut dire on a pris la liquidité et x on reprend la liquidité ici on repasse au dessus puis on reprend la liquidité encore une fois donc là on est dans une zone où normalement tu es en train de chercher des longues là là ils accumulent ils accumulent ici ils accumulent sur ça sur ça et sur ça si on zoome alors on en résumé n'aurait vu que ici là dans cette zone on a eu pas mal de choses contre j'étais en m1 donc c'est pas ouf à l'analyse voilà donc on a notre boss notre chose ici ensuite on a un boss ici quoi règles de structure on a un peu plus haut même mais bon là ça casse donc vas-y boss 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 partout ok donc comment on fait maintenant pour éventuellement avoir une opportunité pour rentrer voilà on est boss c'est à dire ton dernier bout en rebond il était là après c'est des petits rebonds dans le rebond ici c'est ton change de caractère on repasse au dessus tu vas vraiment le test et on va aller plus haut ok donc lui pareil il peut y avoir des mouvements à jouer sud pourquoi sud parce que si je regarde ici on est dépassé au dessus ici d'accord et dès qu'on a commencé à retracer on a tracé quoi toute la leg on est revenu en bas donc là on a commencé à retracer si on commence à rebondir un peu puis on repartir on va chasser toute la leg tout en bas alright donc ici tu regardes lui en quatre heures regarde cette belle bougie tu vois ça en quatre heures c'est voilà moi c'est ça que je vais attendre d'accord c'est le long ici là qui est cadeau c'est à dire si on revient ici qu'on est racheté comme si on avait un long hop c'est cadeau ici hop c'est cadeau ici hop c'est cadeau donc là on appelle ça que je dise pas de connerie ça c'est market maker model c'est à dire quand tu montres tu redescends à chaque fois tu reviens dans les non les cités candle précédents cd market maker modèle c'est à dire c'est comme ça que fonctionné market maker ils aiment bien monter descendre comme de cette façon en fait donc là on voit que à chaque fois les cités on est bien revenu dedans donc pour le moment on a un très beau la pattern du market maker est très propre en tout cas on va aller faire un petit tour sur euro usd voir ce que ça dit donc l'on en quatre heures quatre heures la grosse zone intéressante ici en bas du range le top du range on est au niveau des 50% du règne on pourrait remonter un coup donc 5 on va se mettre en m15 m15 on a craqué ici d'accord casser notre slip ici là on a eu un raid ici on est passé au dessus t'as vu donc ça quand tu vois ces choses c'est important pourquoi parce que le marché en fait il a besoin de liquidité avant de démarrer un move et quand tu vois qu'on a des mèches ici qu'on vient prendre cette mèche cette liquidité a sauté donc on a pris de la liquidité là et c'est pour ça qu'après le marché accélère d'accord donc ici on a un gros it ok cette zone là m15 donc je suis pas dedans je fais rien dès que je vais être dedans je vais voir parce que pour moi on peut venir de là aller jusqu'ici ici sera une zone intermédiaire où on va rebondir aussi mais vu que c'est pas le point le plus extrême de ma leg je sais qu'on ira plus bas parce que là ici actuellement j'ai une liquidité interne ok donc là pour le moment on est dans ça 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 risque de casser vers le bas peut-être pour aller chercher cette première zone ensuite on rebondit ensuite on revient là il peut faire pas mal de choses en tout cas qu'il faut regarder sur lui c'est que ici ça a cassé on est venu retester et depuis on essaie de redescendre donc on va regarder par rapport aux fibres où est-ce qu'on se situe et là tu vois que c'est le niveau des 50% qui a tenu le marché donc quand c'est le niveau des 50% qui tient le marché on attend quand même que ça dit pour 68 voire 70 79 avant de pouvoir rentrer parce que c'est un peu trop facile de rentrer au 50% comme tu peux voir il y a eu déjà des réactions en plus comme celle-ci et celle-ci au niveau des premières touches des 50% une très belle réaction mais maintenant qui a eu ces réactions on est juste en train de corriger cette réaction en fait du coup ces mouvements très 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 lent très 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 peu voilà il ya très très peu à jouer quoi donc sur lui je dirais que déjà potentiellement on a un daily level à 95 925 tout en bas c'est intéressant pourquoi parce que si on commence à descendre tout en bas ben on va essayer d'aller chercher ce niveau au dessus on en a un ici aussi daily et voilà et on en a un petit intermédiaire ici aussi donc c'est parfait j'ai bien fait de passer sur le daily pour voir un peu ce qu'il faisait permet des fois d'avoir des niveaux que tu n'avais pas forcément avant et là regarde comme c'est propre on avait un daily ici on n'a pas encore au test dès qu'on va le retest c'est possible que ça soit rejeté on a un daily ici toujours pas retest dès qu'on va le retest c'est possible qu'on soit rejeté pourquoi parce qu'il est aligné avec les 61.8 si je mets une fibre inverse là 70 79 c'est parfait aussi au dessus de la liquidité interne c'est parfait maintenant est ce qu'il va aller chercher cette zone en premier ou cette zone en premier ça sera à voir avec le marché ok les gars donc pour l'euro usd on a un daily level qui arrive à 97 à peu près on en a 97 7 voir je pense qu'on va rendre entre ces deux niveaux maintenant si tu veux le prendre correctement attendre qu'on vienne chasser ta liquidité d'accord donc là ça serait quoi m15 faudrait qu'on passe sous ce lot là tu vois ton mouvement a commencé d'ici il est monté juste ici donc ici et ici ça c'est tes extrémités si on vient chercher une des extrémités tu peux avoir un short ou un long derrière mais tant qu'on est au dessus ou entre il n'y a rien à jouer ok donc là si on vient prendre ce lot j'aurai peut-être un long si on vient prendre ce high j'aurai peut-être un short et c'est aussi simple que ça donc les gars je pense que pour aujourd'hui on va analyser que ces trois coins parce que sinon après on va avoir des vidéos de 15 30 minutes et après je sais qu'il ya pas mal de gens qui regardent pas les vidéos jusqu'à la fin donc 15 minutes c'est déjà pas mal on a analysé euro usd euro a ud et btc demain on verra ce qu'ils ont fait et puis ben moi je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir suivi la vidéo ciao l'équipe